Le crédit hôtelier et touristique a été institué par le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, depuis 2015. Nous avons eu, c'est vrai, à commencer les activités depuis 4 ans, mais je pense que ce qu'il y a d'inédit aujourd'hui, c'est cette enveloppe importante qui a été mise à disposition. Donc, plus de 15 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise de ses premiers financements dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Et ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est vraiment que M. le ministre, dès la mise à disposition de cette enveloppe, nous a donné des instructions. Des instructions qui allaient dans le sens d'en faire une célérité pour que très rapidement les financements soient mis à disposition, mais aussi et surtout pour que ces financements soient inclusifs. Et aujourd'hui, on le voit avec ces 3,75 milliards de francs CFA qui ont été distribués. Ça concerne les 6 pôles touristiques, mais surtout les 14 régions du Sénégal. Et il faut le souligner aussi, c'est toute la chaîne de valeur du tourisme qui est concernée. C'est-à-dire, vous verrez, il y a les établissements d'hébergement touristique, les gestions de voyages, les restaurants, mais aussi les autres secteurs, à savoir les guides touristiques et les artisans qui sont dans les sites touristiques. Il y a un comité de gestion qui a été mis en place pour effectivement déterminer les critères. Et ce qui a été mis en avant, c'est véritablement les gens qui étaient impactés par cette crise, de toute la chaîne de valeur touristique. Et donc, on a essayé effectivement d'alléger les critères pour en faire bénéficier le maximum d'acteurs. Et ce qui a été surtout important, c'est que ce soit une entreprise qui est dans le domaine du tourisme. Ensuite, ces crédits ont été accordés dans des conditions très avantageuses. C'est des financements de 3,5% de taux d'intérêt sur une durée de 8 ans, mais surtout avec un différé de 2 ans. Et ça, c'était véritablement pour permettre aux acteurs de toute la chaîne de valeur touristique de pouvoir en bénéficier, mais surtout de pouvoir leur donner des conditions qui leur permettront effectivement de pouvoir rembourser sans problème.